je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc qui sera un haul action donc ça fait longtemps que je ne suis pas y aller chez action mais aujourd'hui j'ai trouvé pas mal de choses et pas mal de nouveautés en fait c'est peut-être pour moi que c'est des nouveautés mais jusque là je n'ai pas vu en fait défiler sur les autres chaînes donc on va commencer avec le haul tout de suite donc tout d'abord je vais commencer avec les bougies donc je me suis pris des bougies comme ceci alors j'en ai pris deux je vais vous la montrer tout à l'heure donc ce sont des bougies avec des mèches crépitantes vous voyez la mèche en bois et donc ça fait effet le feu de cheminée donc ça vous fait le même effet et comme je ne pouvais pas me décider en fait j'ai pris les deux voilà donc c'était au prix de 3 euros 49 l'unité et franchement j'aime beaucoup les deux autres je vais les sortir en fait pour que vous le voyez mieux si j'arrive à l'ouvrir ce cas là c'est bien scotché voilà je vais vous en sortir qu'une à l'autre je vais pas la sortir parce que c'est la même chose c'est seulement le parfum qui change et si j'arrive bien à l'enlever c'est bien ça j'aime pas du tout comme ça reste collé sur le pot je ferai ça tout à l'heure donc la bougie elle se présente comme ceci donc je trouve le pot très très joli et en plus ça sent bon donc vous avez la mèche qui est en bois et donc ça fait crépite ça crépite en fait et ça fait l'effet du feu de cheminée et est ce qu'ils nous disent en fait la senteur voilà ce qui m'intéresse non je trouve pas la senteur en fait de la bougie mais j'aime vraiment beaucoup le les dépôts et donc là c'était au prix de 3 euros 49 l'unité j'ai fait un peu de folie aujourd'hui alors je vais sortir l'eau pour que vous la voyez mieux j'aurais dû prendre des ciseaux à chaque fois je commence mon haul sans ciseaux et mais bon bref on va pas s'attarder là dessus on va faire avec le moins et le deuxième pot qui est comme ceci je vais pas le décoller parce que ça va rester encore collé sur sur le pot je le décollerai après donc le deuxième il est comme ceci et franchement j'aime beaucoup en fait l'odeur donc la mèche toujours la mèche en bois voilà donc ce style de bougies je connais parce que en fait chez party light avant on avait aussi des bougies avec des mèches en bois maintenant malheureusement ils les font plus franchement j'aime beaucoup en fait ce style de bougies voilà alors qu'est ce que j'ai pris je sais pas par où comment c'est parce que j'ai pris tellement de choses donc après ensuite je me suis pris des piles donc des piles panasonic il y en a cd a a r6 voilà et il y en a à l'intérieur il me semble qu'il y en a 10 il me semble qu'il y en a 10 donc les panasonic micro forme ensuite j'ai pris des sacs poubelle de la marque 2000 ou 2000 je sais pas quoi 2000 oui je pense voilà se présente comme ceci donc ces sacs là je les ai vus diffusés en fait sur plusieurs chaînes mais à chaque fois quand je passais chez action j'en trouvais pas donc là c'est la première fois en fait que j'en trouve donc là il y en a 15 dedans et c'est des 30 litres voilà donc ça sent même à travers l'emballage très bien alors ensuite et les sacs qu'ils étaient j'ai voulu vous dire ça donc un euro quelque chose alors ensuite je me suis pris un spread pour ma cuisine donc c'est le kitchen cleaner voilà donc celui ci je l'aime vraiment beaucoup il était à 1,39 euro il me semble qu'il était en promo il me semble qu'il était en promo en fait cette semaine et franchement j'aime beaucoup et je le prends souvent alors ensuite qu'est ce que j'ai ensuite ah oui donc je me suis pris un carnet comme ceci donc pour 1,99 euro voilà le carnet et moi on est vraiment amis j'aime vraiment beaucoup en fait le carnet et moi j'ai fait fin de la collection si vous voulez donc ça se présente comme ceci voilà donc vous avez une page holographique et puis après vous avez des des lignes en fait c'est un carnet qui se présente comme ceci voilà donc vous écrivez dans ce sens là je le trouve très très joli en fait ce petit carnet je le mettrai après alors ensuite qu'est ce que je me suis pris encore avant passer au au maquillage parce que j'ai trouvé pas mal de choses j'ai pris des des nut mix donc c'est un mélange de fruits à croquer voilà j'ai pris un mélange comme ceci et j'ai donc c'était au prix de 1,99 euro cela voilà et j'ai pris des des noix voilà pour 1,59 euro voilà donc c'est de la marque naturelle happiness voilà je pense que c'est ça la marque voilà donc j'ai lié à ce j'aime bien ça alors ensuite je pense que je vais passer au maquillage parce que j'ai pas de j'ai plus rien en fait enfin en maquillage beauté donc j'ai trouvé pas mal de choses je sais même pas par où commencer donc il y a certains produits en fait qui sont nouveaux pour moi donc des choses que je n'ai pas encore vu sur d'autres chaînes mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous les avez trouvé dans votre action alors donc en premier je me suis pris donc un organisateur en fait pour les pinceaux voilà moi je vais l'utiliser pour le pinceau donc pour 1,49 euros l'organiseur donc vous avez une petite ventouse ici je n'ai pas vu qu'il y avait la ventouse sur celle-ci parce qu'il y avait deux modèles il y avait le grand et le petit mais bon c'est pas grave je mettrai en fait dans ma salle de bain et je mettrai mes pinceaux asséché au sac j'ai pris voilà donc là vous avez pour mettre les pinceaux et puis même ici donc avec les ventouses donc très bien ça fera l'affaire quand même parce qu'il y avait le grand modèle et il y avait les petits modèles donc c'était au même prix donc celui-ci il était 1,49 euros alors ensuite pour 1,44 euros je me suis pris un miroir comme ceci voilà donc c'est la première fois que je le vois que je le vois en fait dans mon action jusque là je n'ai même pas je n'ai pas vu défiler sur les autres chaînes c'est peut-être moi qui a loupé des choses parce que je n'étais pas très très présente en fait dernièrement j'aurais dû prendre un ciseau là parce que comme vous voyez encore j'ai la voie cassée voilà donc j'espère qu'il n'est pas cassé parce que je n'ai pas vérifié donc c'est bien protégé avec du papier bulle et puis le miroir il se présente comme ceci et derrière voilà donc vous pouvez le poser voilà comme ceci donc très très bien je le trouve pas mal donc c'était 1,44 euros alors ensuite je suis désolée si je parle pas fort mais j'ai encore ma voix qui va partir donc ensuite j'ai pris une crème épaississante pour donner du volume donc c'est de la marque this is it voilà si je prononce bien parce que l'onglet et moi ça fait deux voilà voilà donc là on a 200 ml cela je n'ai pas encore vu défiler sur les chaînes mais comme je disais tout à l'heure c'est peut-être moi en fait qui 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 a manqué des vidéos donc en 200 ml je vais vous montrer le code barre aussi peut-être que vous pouvez le commander si vous ne le trouvez pas dans votre action moi je vous donnerai en fait je le testerai je vous donnerai mon avis là dessus ça sent bon ça sent trop bon et ils nous disent le conseil d'utilisation donc ils nous disent que c'est une lotion capillaire épaississante pour cheveux fins fragile et plat qui n'alourdit pas la chevelure pardon les cheveux deviennent plus épais et plus fournis en prenant plus de texture contenant du beurre de karité et de l'huile d'avocat appliquer la lotion sur des cheveux secs donc ils disent qu'il faut l'appliquer sur des cheveux secs ou essoré répartissez-la uniformément de la mi chevelure aux pointes avant le coiffage donc très bien on va tester tout ça et je vous en dirai des nouvelles mais je vous remontre encore une fois le code barre peut-être que vous pouvez le commander dans votre action si vous l'avez pas dans le... s'il n'y est pas dans le vôtre voilà donc ça sent très bon et j'espère en fait que ça va faire l'effet parce que comme vous pouvez voir j'ai pas beaucoup de volume j'ai les cheveux très très fins et voilà donc j'espère qu'avec ça je vais pouvoir faire quelque chose et ensuite je me suis pris de la même marque donc la mousse coiffante volume pour les cheveux fins et plats voilà donc c'est une mousse coiffante c'est indiqué ici donc je vais vous montrer aussi le code barre si vous ne le trouvez pas dans votre action peut-être que vous pouvez le commander avec le code barre si mon zoom il veut bien se faire alors voilà donc là c'est un 250 ml pareil je vous en dirai des nouvelles alors qu'est ce que je me suis pris encore je me suis pris une brosse pour les cheveux voilà donc elle est toute simple pour 1,19 euros parce qu'il m'en faut une et je me suis dit pourquoi ne pas tester celle-ci alors c'est la brosse à cheveux humides donc il faut brosser les cheveux humides avec cette brosse là voilà on verra bien alors ensuite je me suis pris des couteaux démaquillants voilà c'était 1,99 euros il fallait 4 donc c'est de la marque Alvira et Skin Essentiel franchement ces mails sont très très bien et je les prends très très souvent et j'aime vraiment beaucoup il y a 4 fois 80 pièces donc 320 pièces 2004 donc très très bien alors ensuite je me suis pris des brosses donc ce sont des nouveautés voilà donc je ne les ai pas encore vu défiler en fait sur les chaînes donc pour 2,34 euros vous avez un set de brosse je vais vous montrer aussi le code barre si vous êtes intéressés voilà peut-être que vous pouvez recommander dans votre action si vous l'avez s'il n'y est pas dans les rayons voilà donc c'est un il y en a 4 pièces à l'intérieur voilà et c'est la marque Futur Futur voilà si je prononce bien voilà c'est cette marque là donc comme je disais je ne les ai pas encore vu défiler sur les chaînes mais c'est peut-être moi hein parce que j'étais absente en fait pendant 2 jours donc je n'ai pas regardé les haules donc je ne sais pas du tout ce qui s'est passé parce que vous pouvez constater que je suis encore en rhumé enfin en rhumé je dis ça en rhumé mais j'ai encore une extension de voix donc ça se présente comme ceci voilà vous en avez 4 pièces à l'intérieur je trouve ça assez original donc vous avez ah c'est très doux waouh c'est franchement c'est vraiment très très doux donc les poils non ça tombe pas donc vous avez une brosse comme ceci donc pour le blush voilà vous en avez une pour l'highlighter voilà je trouve ça très très original vous en avez une vous en avez une pour faire ce que vous voulez donc après vous l'utilisez en fait ce que vous voulez un petit pinceau comme ceci voilà et il y en a un qui est un peu plus large voilà donc je trouve ça assez original voilà et je vais vous le remontrer comme ceci voilà donc je trouve très très joli donc je vais vous remontrer encore alors qu'est ce qu'ils me disent là c'est écrit en anglais si je trouvais en français ce serait peut-être mieux non alors j'ai l'impression que alors donc en français donc celui ci c'est un pinceau à poudre voilà moi je l'utiliserai en fait pour le blush voilà alors ensuite celui ci c'est un pinceau pour mettre la base voilà alors ensuite celui ci c'est un pinceau à ombre à paupières oui pourquoi pas mais moi je le trouve assez assez dur en fait pour l'ombre à paupières donc voilà et le quatrième c'est un pinceau pour le correcteur oui voilà donc après vous l'utilisez quand vous voulez je vais le remettre juste dans mon compte et donc ça coûte ça m'a coûté j'ai noté quelque part le prix je vais retrouver ça serait mieux c'était 2,34€ voilà donc pas mal alors ensuite pour pour 99 centimes il me semble non je dis une bêtise alors pour 1,90€ j'ai enfin trouvé le fameux c'est une poudre pailletée voilà en faisant comme ceci je l'ai enfin trouvé parce que ça fait vraiment longtemps en fait que je cherche parce qu'il me semble qu'il y a encore une il y a le rose aussi moi j'ai trouvé juste le blanc donc je vais vous montrer le code barre si vous pouvez si vous ne l'avez pas peut-être que vous pouvez le commander dans votre action voilà si mon zoom il veut bien se faire je vais le retirer de l'emballage peut-être qu'on retrouvera mieux on verra mieux pardon voilà donc ça se présente comme ceci j'aime vraiment beaucoup en fait voilà donc je vais essayer de voir ce que ça donne ce sont des paillettes en fait pour le corps oui pourquoi pas ça donne ceci je sais pas si vous allez voir c'est très joli en fait c'est juste pour le corps donc voilà moi je l'ai trouvé je l'ai trouvé je l'ai cherché depuis longtemps en fait mais à chaque fois quand je passe à l'action bah il y en a pas donc les rayons sont vides donc là j'ai eu de la chance et comme vous pouvez voir en fait ça brille voilà donc c'était uniquement c'est uniquement en fait pour pour le corps voilà je vais vous montrer la petite référence donc le code barre j'arrive bien à me rapprocher comme un zoom il veut pas voilà donc si vous ne trouvez pas je crois que vous pouvez commander en fait avec le code barre vous pouvez le commander dans votre action voilà alors ensuite pour 1,39€ j'ai trouvé l'highlighter liquide glow voilà donc c'est de la marque max & more et c'est la teinte numéro 131 bronze goodie ou goodie oui goodie plutôt donc je vais le retirer de l'emballage j'espère qu'il n'a pas été ouvert parce que c'était le dernier voilà et donc il y a une petite pipette oh c'est assez attendez donc je vais essayer de le secouer un peu parce que là j'ai l'impression que c'est donc vous avez la petite pipette donc je vais essayer de vous le swatcher un peu voilà alors il faut vraiment mettre un tout petit peu parce que là il est assez moi je suis pas fan il a séché à une vitesse franchement il faut travailler vite parce que là il a vraiment beaucoup séché très très vite donc je ne sais pas ce que ça va donner voilà donc il faut vraiment le travailler vite c'est un dml voilà alors qu'est ce qu'ils nous disent sur ce produit qu'est ce qu'ils nous disent c'est un enlumineur liquide pour mettre en valeur les pommettes et avoir un teint lumineux d'accord peut-être mais pour moi il sèche trop vite et franchement une fois sec on n'arrive pas on n'arrive plus à le retirer voilà donc c'est donc ceci donc voilà après avoir je ne suis pas sûre que je vais pouvoir l'utiliser mais bon c'est j'en ai pris qu'un donc mais si vous l'utilisez il faut l'utiliser en fait très très vite il faut le travailler très vite parce que comme vous pouvez voir après on n'y on peut plus rien faire c'est il faut se démaquiller sinon après parce que là voilà donc une fois posé en fait sur la peau il faut le il faut le travailler aussi vite en fait pour pour l'étaler parce que sinon vous allez vous retrouver avec avec une tonne en fait sur le visage bon bref ensuite pour 95 centimes je me suis pris un mascara de chez max & more voilà donc ce mascara je l'ai déjà vu défiler sur plusieurs chaînes voilà donc je vais pas je vais pas l'ouvrir parce que j'ai tellement de mascara à finir d'abord donc là c'est un mascara ultra black et instant volume voilà donc il est waterproof voilà donc ça présente comme ceci pour 95 centimes je vais vous montrer aussi le code barre si vous ne vous si vous le trouvez pas dans votre action peut-être que vous pouvez le commander je me répète à chaque fois voilà mais j'ai entendu que du bien en fait de ce mascara donc c'est pour ça que je l'ai pris ensuite pour 1,25 et je me suis pris un gel top coat voilà donc on peut le mettre sans lampe uv ils nous disent qu'est ce qu'ils nous disent ils nous disent que c'est un gel de finition un effet de gel sans lampe uv voilà donc ça se présente comme ceci je vais le tester je vous en dirai des nouvelles celui ci je vais l'ouvrir parce que je vais l'utiliser en fait ça va me servir et si j'arrive à l'ouvrir pour vous montrer le pinceau oui le pinceau il est assez large sans vernis donc le pinceau il est assez large ce qui est très très bien donc je le testerai et je vous en dirai des nouvelles donc pour 1,25 euros donc la marque max est mort voilà voilà alors ensuite je m'ai pris des paniers d'arrangement voilà donc pour 1,79 euros j'en ai pris deux le deuxième je vais vous montrer tout à l'heure donc j'en ai pris un comme ceci il est en métal franchement j'aime beaucoup en fait il y en avait en gris en noir et en blanc et il y avait différents motifs donc moi j'en ai pris un comme ça donc pour 1,79 euros voilà donc les dimensions c'est du 15 x 11 voilà non 15 x 11,2 x 11,2 donc 15 de largeur de ce côté là et 11,2 de ce côté là donc ça fait ça fait un très joli rangement moi je l'ai pris pour ranger mes petites palettes dedans parce que j'ai plus j'ai plus de place pour dans le tiroir a donc j'ai pris j'ai pris pour ranger en fait mes petites palettes dedans mais vous pouvez en mettre beaucoup de choses mais m pour le mettre dans la salle de bain franchement je trouve très joli voilà et je vous montre si le code barre si jamais vous l'avez pas dans votre action pour que vous puissiez le commander peut-être voilà alors ensuite je me suis pris donc pour un euro je veux dire ça alors alors où est-ce qu'il est pris donc pour 1,89 j'ai pris une crème pour les mains à la bave d'escargot voilà c'est présent comme ceci et j'avais beaucoup entendu en fait du bien de ce produit j'utilise déjà la crème pour le visage la bave d'escargot de chez action et là je voulais en fait tester aussi la crème pour les mains voilà je vais voir comment ça si ça sent bon ça sent trop bon oui ça sent trop trop bon donc voilà hâte de tester ça voilà je vais pas en mettre maintenant parce que j'ai dû j'ai de la lighter j'ai j'ai du maquillage sur les mains mais franchement j'aime beaucoup donc là c'est c'est un 150 ml et voici le code barre aussi si ça vous intéresse voilà donc très bien et franchement la crème pour le visage je l'ai vraiment bien j'aime beaucoup et je l'utilise je l'utilise en fait une fois par semaine et franchement elle est très très bien alors ensuite j'ai trouvé je me suis pris des lip lacquer métallique donc de la marque maximum pour 99 centimes donc j'en ai pris un comme ceci voilà donc celui ci c'est le 372 burgundy bit et c'est un métallique effet un effet métallique intense et vibrant color voilà donc je vais le bordeaux pardon si je commence à parler n'importe quoi si je commence à dire n'importe quoi ça va pas le faire alors voyons voir je vais faire l'arrache parce que j'ai pas pris de ciseaux je suis désolée pour le bruit voilà donc ça se présente comme si c'est de la marque maximum alors je vais vous le swatcher ça n'a pas d'odeur de toute façon le maquillage en fait oui il est très très joli waouh c'est vraiment très très joli donc on va laisser sécher pour voir ce que ça donne alors j'en ai pris un autre donc le 363 le gold le gold rouge roche rouge c'est un mur en fait je vous montre aussi le code barre si vous êtes intéressé voilà donc je vais essayer de le swatcher mais j'aurais dû prendre des ciseaux quand même parce que là c'est vraiment dur pour les ouvrir voilà je suis vraiment désolée pour le bruit que je fais alors voyons voir donc il se présente comme ceci voilà je vais mettre à côté pareil ça sent rien du tout voilà et c'est un très joli marron j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup voilà alors et le troisième qui est le teint numéro 367 le heartless heartless voilà comme ceci c'est un rose suivant il est plutôt dans les tons rose voilà on a un bordeaux un marron et on va voir le troisième ce que c'est c'est pour 4,19 centimes je suis désolée je me fais à l'arrache mais je n'ai pas le choix alors donc celui-ci il se présente comme ceci voilà j'aime vraiment beaucoup en fait alors j'ai mon chat qui saute partout wow il est très joli celui-ci c'est un rose voilà on a un bordeaux un marron et un rose très joli et donc la lighter c'est même pas la peine il faut vraiment travailler très très vite parce que sinon après il sèche très très vite voilà alors ensuite qu'est ce que j'ai pris encore je me suis pris des masques donc de la marque docteur van der hoog j'en ai pris deux donc pour 99 centimes l'unité alors j'en ai pris un masque big fun bubble gum voilà donc c'est pour donc il y en a deux à l'intérieur comme ceci voilà alors et c'est pour faire quoi alors est-ce qu'il y a un maquis en français quelque part voilà donc ce masque bubble gum est riche en acides gras l'aloe vera a une action apaisante et l'extrait de melon hydrate votre visage le panthénol réconforte naturellement votre peau voilà étalez une couche épaisse sur votre visage nettoyer éviter le contour des yeux et de la bouche profitez de ce délicieux moment 15 à 20 minutes masser encore bien la masque un petit moment puis rincer votre visage à l'eau tiède pour un visage extrait externe uniquement donc très bien je vais le tester voilà parce que j'ai tellement de masques que j'ai acheté chez action il n'a qu'un que j'ai fait donc celui ci je vais le tester aussi donc pour 99 centimes toujours donc encore on en a deux à l'intérieur et celui ci c'est glamour boost voilà c'est un masque peeling glamour boost donc pareil de la marque docteur van der hogg voilà et ils disent qu'avec ces masques gommons glitter glow fini toutes vos peaux mortes votre votre peau est délicieusement propre et fraîche mode emploi donc il faut étaler une fine couche sur votre visage nettoyer éviter le contour des yeux de la bouche et la naissance des cheveux profitez de ce délicieux moment 10 à 15 non 15 à 20 minutes pardon retirez doucement le masque séché de votre visage rincer à l'eau tiède donc ouais pourquoi pas très bien aussi donc je le testerai et je vous en dirai des nouvelles voilà donc c'était pour 99 centimes et d'ailleurs c'est la première fois que j'ai que je les vois en fait de mon action ensuite pour 1,99€ voilà donc j'ai pris des brumes pailletées pour le corps donc c'est un spray pailleté voilà donc j'en ai pris deux alors donc qu'est-ce qu'ils nous disent sur ce produit alors le français brume corporelle pailletées vaporiser sur la peau est étalée au parfum c'est au parfum doux donc ne pas vaporiser sur le visage éviter le contact avec les yeux en cas de contact avec les yeux rincés à l'eau n'est pas utilisé sur une peau irritée ou abîmée ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois donc voilà donc j'en ai pris un comme ceci rose et l'autre vert vert haut voilà alors voyons voir ce que ça donne comment ça sent déjà ça sent trop bon ça sent vraiment trop bon alors ils ne disent pas pourquoi ça sent donc c'est pas été je vais essayer de l'état de la vaporiser sur la main j'en ai trouvé je pense alors je vais l'étaler en fait les paillettes on ne voit pas ça sent trop bon en tout cas mais les paillettes on ne voit pas voilà donc là peut-être en séchant on ne voit pas les paillettes voilà donc pas de paillettes c'est plutôt pour la senteur je vais essayer ça voilà et je vais tester le deuxième donc celui ci ça sent bon aussi franchement ça sent très très bon je vais essayer de la vaporiser alors là bah non on ne voit pas les paillettes non plus voilà donc c'est plutôt pour le parfum ils disent que c'est pas été mais moi les paillettes je ne vois pas c'est vrai que ça sent bon regardez il n'y a pas de paillettes donc peut-être en séchant donc je vais laisser sécher celui ci pour voir en fait est-ce qu'on a les paillettes ou pas mais là franchement ça sent trop bon mais je vois pas les paillettes voilà donc les paillettes sont pas visibles alors ensuite alors pour 2,95€ j'ai enfin trouvé la palette donc c'est un c'est la palette pardon Rueli Trulli Georges Ace voilà l'anglais et moi ça fait 2 je suis désolée donc elle est comme ceci et elle est comme ceci derrière donc vous avez 3,6,9 fards voilà et je vous montre aussi également donc le code barre si vous êtes intéressé voilà donc elle se présente comme ceci et je vais vous la montrer à l'intérieur elle est vraiment très très jolie donc je la trouve très très jolie donc là vous avez un miroir voilà et puis vous avez les fards à l'intérieur donc il y a 9 fards donc je vais essayer de vous les swatcher si j'arrive voilà je vais garder la protection quand même là c'est sec et on voit pas les paillettes en fait pour les brumes donc voilà alors je vais vous montrer donc les fards bon ben les embouts mousse vous voyez vous avez deux pinceaux comme ça donc d'un côté vous avez l'embout mousse et de l'autre côté c'est un pinceau mais je pense pas qu'il va servir à grand chose parce qu'il est très riche et j'aime pas du tout donc je pense que ça va finir à la poubelle alors donc la palette est présente comme ceci elle est très très jolie voilà donc je vais les swatcher pour vous montrer donc je vais faire de l'autre côté voilà donc je vais commencer donc avec celle ci waouh pigmenté il ya une pigmentation de ouf franchement très très bien il y en a une deux trois quatre irisées et cinq maths alors laquelle j'ai pris donc je vais prendre celle ci waouh c'est vraiment très très jolie donc déjà je vais vous la mettre là alors celle ci les maths vous les verrez peut-être pas mais elles sont très très jolie voilà donc ça c'est le rendu en fait des fards je les trouve très très jolie franchement elles sont pas poudreuses elles sont vraiment pas poudreuses du tout et franchement j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup alors je vais essayer de vous swatcher le reste donc il y a un beige le beige je sais pas si vous allez le voir donc il y a un blanc blanc il est joli franchement il est joli il est grisé et très joli et donc un rose et un violet alors donc c'est dans ceci je vais vous les swatcher aussi voilà alors là le blanc il est très très bien le rose et le violet donc c'est dans ceci franchement j'aime beaucoup le rendu elles sont pas poudreuses et vraiment j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup en fait cette palette donc je vais essayer de faire un tuto très prochainement avec cette palette elle était à 2,95€ et franchement je trouve que pour le prix elle est vraiment très très bien donc parce que vous avez des palettes qui sont beaucoup plus chères et qu'elles sont très très poudreuses et qu'elles ne valent pas en fait leur prix et celle-ci elle est vraiment magnifique donc voilà pour 2,95€ seulement ensuite je vais pour l'emballage pour 1,79€ encore je me suis pris celui-ci je vais vous montrer là vous avez les deux modèles donc il y en a le premier que je vous ai montré et celui-ci donc pareil il y en avait en blanc en gris et en noir donc pour 1,79€ donc les dimensions c'est je pense les mêmes 15 x 11,2 x 11,2 voilà donc très très bien j'aime vraiment beaucoup et très contente de vous avoir trouvé d'ailleurs c'est la première fois que je les vois dans mon action et pour moi c'est des nouveautés voilà donc en dernier ce qu'il me reste ce sont 2 choses encore mais que j'ai pas donc je vais vous présenter déjà l'article que j'ai déjà vu sur les chaînes voilà et ensuite je vais vous présenter le dernier article que je n'ai pas encore vu défiler sur les chaînes alors donc l'article que j'ai vu défiler sur les chaînes en fait c'est la palette la grande palette de chez Max & More voilà alors si mon zoom il veut bien se faire voilà donc elle est comme vous pouvez voir la palette elle est très très jolie voilà donc là vous avez la composition de la palette donc on a les rouges à lèvres donc d'un côté on a les tons chauds et d'un côté les tons froids voilà ensuite on a des highlighters et des blushs voilà comme vous pouvez voir et on va découvrir ça ensemble donc la palette elle est présent comme ceci voilà c'est de la marque Max & More et donc à l'intérieur on le voit elle est présent comme ceci je la trouve très très jolie voilà donc je vais l'ouvrir donc à l'intérieur on a 40 fards à paupières on a deux blushs on a deux contours euh on a deux highlighters euh et donc on a deux deux fards pour les sourcils euh non il y en a un pour les sourcils non deux fards pour les sourcils un crayon peut-être 4 eyeliner gel euh 17 euh gloss les gloss et 4 applicatoires voilà donc on va découvrir ça ensemble mais euh rien que le packaging en fait il est euh trop trop beau franchement pour offrir euh pour Noël je trouve très très magnifique très très jolie et euh moi je l'ai pris au prix de 6 euros euh je dis petit peut-être là 6 euros 39 cents non 6 euros 95 voilà donc et euh donc c'était la promo c'était jusqu'aujourd'hui et à partir d'aujourd'hui elle sera à 8 euros 95 voilà donc après la palette elle se présente comme ceci comme vous pouvez voir elle est très très jolie voilà comme ceci donc je vais vous montrer aussi le code barre si vous êtes intéressés et que si vous la trouvez pas dans votre action peut-être que vous pouvez la commander voilà voilà alors voyons voir comment ça s'ouvre pour que je fasse pas de bêtises non plus alors euh donc euh en premier donc en l'ouvrant on a un grand miroir ce qui est très très bien alors en 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 retirant en fait le miroir euh on a euh le les on a les comment dirais-je les les euh les euh les rouges à lèvres pardon je trouvais le mot je trouvais j'arrivais plus donc voilà là on a les rouges à lèvres donc on soulève et on a le miroir donc ensuite on a les les tons nudes voilà les fards à paupières alors voyons voir un peu que ça s'ouvre alors alors voilà on va pas la casser voilà donc ça va dire comme ça voilà donc je la trouve très très jolie déjà je la trouve très très jolie elle est magnifique elle est vraiment magnifique j'aime vraiment beaucoup donc je vais vous la montrer alors alors elle se présente comme ceci d'un côté vous avez les tons chauds d'un côté les tons froids voilà donc euh là vous avez les nudes et là vous avez les rosés les violets euh donc les mauves les bleus vous avez un fin blanc et euh donc vous avez des khakis des verts voilà des orangés voilà je trouve très très jolie en fait là vous avez les blushs les highlights et le contouring voilà donc je trouve quand même qu'elle est très très euh jolie je vais vous en swatcher quelques unes alors euh ah oui on a euh euh d'accord donc ici on a une page en fait pour appliquer le fard à à sourcils voilà donc là c'est la base voilà et là c'est là c'est l'highlighter aussi non bref et là c'est les euh là c'est les euh fards pour les sourcils donc la base pour les sourcils et les deux fards pour les sourcils donc euh très très bien voilà alors je vais swatcher quelques unes donc je vais prendre euh je vais prendre les bleus là tiens je vais prendre les bleus les bleus et les verts donc euh j'aime vraiment beaucoup je suis un intrigué en fait par euh euh ces couleurs là voilà donc euh je trouve très très jolie donc je vais vous les swatcher elle est pas poudreuse elle est vraiment très très bien voilà j'aime vraiment beaucoup voilà donc euh comme vous pouvez voir hein elles sont irisées donc euh la palette euh donc vous avez des fards irisés et des fards euh mat voilà donc euh très bien et de ce côté là euh je vais swatcher donc les irisés je vais les nudes en fait euh les dorés et je vais swatcher un bordeaux marron bordeaux voilà comme vous pouvez voir elle est très très pigmentée en fait euh vraiment j'aime beaucoup et pas poudreuse et pour le prix franchement euh je vous dis euh elle est vraiment très très bien donc euh voilà ça c'est le rendu en fait de des fards ça c'est les fards irisés voilà les mat je vais pas les enfin je vais essayer de les swatcher quelque part euh donc euh qu'est-ce que je vais prendre je vais prendre ce marron là euh je vais prendre euh un violet voilà un violet euh mat euh je vais prendre aussi un marron mat voilà les trois euh non celui-ci il est pas mat hein bon bref je vais les swatcher là voilà donc celui-ci euh il a l'air mat mais ils sont pas mat hein on dirait qu'ils sont pas mat donc euh à voir à tester et à voir donc euh franchement je les trouve très très joli hein vraiment euh chapeau pour cette palette euh donc euh de chez Max & Mort euh vraiment ils ont fait fort et euh franchement pour le prix ils sont euh c'est vraiment très 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 joli hein très bien donc assez contente en fait de la trouver donc c'est la première fois que je la trouve dans mon action euh parce que jusque là je vais pas trouver voilà je vais mettre la protection parce que j'aime bien garder les protections euh j'ai pas mis en fait et là euh vous avez en fait euh ça c'est bien d'où ça c'est la précédente palette bon bref et là vous avez donc les eyeliners en gel donc il y en a 4 vous avez un bleu un mauve euh un marron et un euh noir voilà et là vous avez les applicateurs euh mais bon les applicateurs en mousse euh franchement euh je ne suis pas trop fan alors voyons voir les pinceaux alors les pinceaux euh à voir à tester je ne suis pas fan non plus mais bon après hein à tester donc celui-ci donc il est comme ceci voilà donc euh il est assez riche hein je trouve mais bon après c'est peut-être mon avis mais euh je trouve en gros je trouve que cette palette elle est vraiment assez euh complète et qu'on peut faire euh beaucoup de choses avec là voilà et le dernier article que j'ai trouvé dans mon action et pour moi c'est nouveau parce que j'ai pas encore vu défiler en fait sur les chaînes euh donc c'est un euh euh c'est un euh euh un lot de 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 rouges à lèvres ou des bombes à lèvres je sais pas exactement voilà donc ça se présente comme ceci c'était à 4 euros euh il bêtise non alors c'était à 4 euros 95 voilà donc euh je trouve déjà le packaging très très joli donc je vais l'ouvrir parce que vous avez la boîte qui est en métal alors ils disent que c'est des rouges à lèvres voilà c'est des rouges à lèvres il y a 6 fois 1,7 grammes donc euh cela je les ai pas encore vu défiler sur les autres chaînes donc pour moi c'est nouveau et franchement très très content de les avoir euh trouvés euh donc pour 4 euros euh 95 voilà donc euh je vais vous les swatcher en fait pour que vous puissiez voir en fait un peu le le rendu en fait des rouges à lèvres voilà voilà je vais vous montrer aussi le code barre si vous êtes intéressés en fait pour euh si vous les trouvez pas dans votre action voilà peut-être que vous pouvez les commander voilà et donc vous avez la boîte qui est en euh métal voilà donc euh elle se présente comme ceci je vais montrer ça je vais juste la refermer donc ça se présente comme ceci très très jolie boîte je trouve euh et franchement ils sont euh protégés alors euh donc euh là ils disent euh à usage externe et uniquement n'est pas ingéré n'est pas appliqué sur la peau irritée ou endommagée dans le cas dans le cas peu probable où vous auriez une réaction allergique arrêtez immédiatement toute utilisation et consultez un euh médecin en cas de contact du produit dans les yeux rincez à l'eau courante et consultez un médecin à conserver hors de portée des enfants ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans protégés du rayon euh euh rayonnement solaire et conserver l'emballage pour consulter euh ultérieurement donc euh là ils nous disent en fait euh les compositions alors il y a de la il y a du cérésin euh polyisobutaine etylexyl palmitate isopropyl donc euh voilà voilà donc mais je trouve le packaging très très joli voilà et donc c'est les rouges à lèvres et donc euh donc euh donc c'est Kismi Perfect Rosy Lip donc c'est mini stick voilà on va aller swatcher donc là j'ai ma rosy lipstick euh non c'est pareil c'est maxi indiqué sur toutes les sur tous les packaging et donc là on peut pas savoir la couleur euh la teinte donc euh voilà euh je vais vous le swatcher je vais vous le swatcher je vais vous le mettre où ? alors j'ai plus de place je vais vous le mettre là donc euh humm ça sent bon ça sent vraiment bon donc euh celui-ci il est ici donc je sais pas si vous avez euh je sais pas comment vous montrer donc euh comme ceci mais attendez donc voilà il est ici je trouve très très joli hein donc c'est des mini mais euh je trouve qu'ils sont très très joli hein j'en ai partout hein comme vous pouvez voir hein humm ils sont trop ils sont ils sont tous euh ils ont tous une euh la même odeur donc celui-ci c'est un rosé voilà un rose un rosé un rose voilà alors ensuite le troisième ok comme ceci donc pareil donc la même la même odeur voilà donc celui-ci il est là je trouve trop mimi en fait les rouges à l'oeuvre alors donc il y en a un comme ceci donc celui-ci c'est un bordeaux voilà je vais vous swatcher c'est un rouge bordeaux en fait c'est pas tout à fait un bordeaux c'est un rouge bordeaux donc c'est un rouge bordeaux voilà alors l'avant dernier donc il est comme ceci il est assez foncé alors je le met là donc je l'ai mis là ici et très très joli hein voilà 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 et le dernier sont comme ceci donc voilà et je vais le mettre à côté de l'autre pour voir voilà donc vous voyez ce n'est pas tout à fait la même couleur que le précédent mais ils se ressemblent donc très content de les avoir trouvé et franchement ils sont vraiment mimi alors même pour offrir en fait parce que là vous savez c'est du carton c'est du carton holographique et ici vous avez les rouges à lèvres donc très très joli et franchement pour les transporter en fait ils sont protégés en fait voilà donc très très joli voilà et je vous montre à nouveau donc on va revenir en fait au ah ben ils ne sont pas secs ils ne sèchent pas en fait les euh les liquides métalliques euh les rouges à lèvres liquides métalliques ils ne sèchent pas voilà donc euh ils ne sèchent pas du tout voilà donc le marron pareil il ne sèche pas donc après avoir le avoir le rendu en fait sur les lèvres donc euh il ne sèche pas là j'ai vraiment partout euh je vais éviter de ne pas en mettre sur les vêtements donc euh voilà voilà je suis assez contente en fait d'avoir trouvé euh toutes ces choses euh chez euh actions euh euh donc euh là je pense que ça fait ça va faire euh à peu près 50 minutes en fait de vidéos mais je vais essayer de couper euh parce que sinon on va se retrouver avec une vidéo de 1h euh euh donc voilà donc euh euh n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez trouvé aussi ces produits dans votre action et si vous les avez testés et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé en fait euh des produits moi je vous fais de très très gros bisous et je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye et